Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la Brigade des Cauchemars, tome 5, Léonard. Ultime épreuve pour Albert, Sarah et Tristan, alias la Brigade des Cauchemars. Il est temps d'entrer dans la tête de Léonard pour tenter de ramener Alice, la mère de Tristan et épouse d'Albert, prisonnière depuis longtemps de l'esprit du jeune homme perturbé. Entre rêve et réalité, les frontières sont de plus en plus ténues. Il va falloir jouer de stratégie, d'autant plus que des militaires mal intentionnés tentent de faire même basse sur Morpheus, la machine qui permet de franchir la frontière des cauchemars. Franck Tilliez, célèbre auteur de Thriller, confirme ses talents de scénariste de bande dessinée. En 5 volumes, il a créé un univers original, cohérent, avec la dose de surnaturel qu'il faut. En quelques albums, comme jadis et en certains clubs des 5, la Brigade des Cauchemars est devenue le groupe d'amis dans lesquels on rêve tous d'entrer. On rêve d'entrer ? On cauchemar de d'entrer, plutôt. Adressé aux jeunes adolescents, la série les emmène aux frontières de leur peur, aux portes de leur cauchemar. Contrairement à ces romans pour adultes qui virent souvent au Glock, Tilliez rassure après avoir inquiété. Yomgui Dumont fait tout passer par les yeux de ses personnages. Iris gigantesque ou pupille minuscule, le lecteur est englouti dans les orbites. Les planches dans le monde réel restent classiques. Celles des rêves ont des intercases noires dans lesquelles le professeur étant en contact avec les voyageurs est représenté comme sous forme d'un dessin fait à la carte à gratter. Dumont se lâche encore plus que dans les tomes précédents, dans des doubles planches comme celles où les enfants préparent leur entrée dans l'esprit de l'honneur ou encore celles où il se retrouve coincé dans sa tête, mais en dehors de ses rêves. Le dessinateur réalise une couverture efficace et mystérieuse dans laquelle les membres de la brigade sont prisonniers de la tête de Léonard. Aidé par la mise en couleur de Drake, épaulé par Takaku et l'anglais, envoie poindre la lumière de l'espoir dans l'obscurité du cauchemar. Le cycle est terminé mais une porte s'ouvre vers une éventuelle suite. Ça peut être une fin en soi tout autant qu'une ouverture vers un second cycle. En attendant, une adaptation live est prévue pour 2023 pour France Télévisions. La Brigade des Cauchemars tombe 5, Léonard, Partilièze et Dumont, est parue aux éditions Jungle dans la collection Jungle Frisson. Boulevard BD c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de la liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada